Cette semaine je suis à Sucré en Bolivie et même si dans cette ville il y a des fêtes à peu près tous les jours je voulais vous montrer cette fête là aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance Aujourd'hui il y a un grand débat pour savoir laquelle de Sucré ou de La Paz est la capitale du pays historiquement c'est Sucré qu'est la capitale mais aujourd'hui le président Evo Morales et son gouvernement se trouve à La Paz ce qui fait que selon la définition du dictionnaire La Paz devrait être la capitale le pouvoir judiciaire se trouve toujours à Sucré toutefois et donc officiellement Sucré reste la capitale et dans le coeur des Boliviens c'est une chose certaine ne dites pas à un Bolivien que La Paz est la capitale de Bolivie c'est Sucré et ça restera toujours Sucré pour eux Malgré les fêtes que l'indépendance de Bolivie se soit jouée à Sucré le président aujourd'hui est à Potosie la tradition veut que chaque année il fête la fête de l'indépendance donc le 6 août dans une ville différente de Bolivie malgré tout il n'est toujours jamais venu à Sucré et tout ça parce que quand il a été élu pour la première fois il a fait appel à un chaman qui lui a dit qu'il allait mourir à Sucré d'une mort violente donc il ne veut vraiment pas y mettre les pieds et même quand il doit venir ici pour les affaires il loge à l'extérieur de la ville Sucré a une réputation un peu originale dans le pays on va dire les habitants de la ville sont appelés par les autres les locaux, les fous tout ça parce que le premier hôpital psychiatrique d'Amérique du Sud se trouvait ici on dit aussi que comme la ville a une tendance à être plutôt de gauche c'est d'ici que partent tous les conflits et que donc les habitants sont un peu fous à l'extérieur de la ville en plus on on Sous-titrage Société Radio-Canada